Moi la première fois que je suis arrivé en équipe nationale, il y a un joueur qui m'a... Et puis c'était aussi un modèle pour moi, c'était Naïbet, l'ordi de Naïbet. Grand joueur. Ouais, grand joueur. Très grand joueur. Et moi j'avais cette impression. Il devait te rappeler, quelque part, un petit peu du mât. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il avait les deux. Ouais. Il était très dur sur l'homme, mais il avait une classe. Il était très dur. Le sens du placement. Il lisait bien le jeu. Moi c'était un modèle. Et puis le fait de... Et il portait justement ce numéro 6. Et moi j'arrive en sélection, je porte le numéro 6. Et j'ai entre guillemets, parce que je n'ai pas la prétention de le dire, été là pour le remplacer entre guillemets. C'est une succession de générations. Ouais, ouais. Mais bon, tu connais un peu l'Afrique. Tu étais là en 2004 ? Bah oui. Demi-finale là ? Non, non, justement, je vais te raconter. Ah ouais ? Et tu connais un peu l'Afrique. C'est tout bon, tout mauvais. Tellement c'est un sport populaire, tellement il y a une ferveur autour de l'équipe nationale. Et à juste titre, leur quotidien n'est pas facile. C'est-à-dire, c'est une bouffée d'oxygène que tu leur amènes dans leur vie. C'est du bonheur. Je vois là, ils sont qualifiés. Voilà, tout le monde est content, ta tante, elle t'appelle, on est qualifiés. Elle va discuter 4-4-2 avec toi. Un bisou avec 4 défenseurs et tout. Je dis, elle sort ça doux. Mais voilà, c'est l'Afrique, quoi. C'est propre à l'Afrique. Et c'est vrai que j'avais cette pression, justement, de le remplacer. Donc, je n'avais pas le droit à l'erreur. Donc, les gens ne me connaissaient pas forcément. Bon, j'arrivais de camp. Mais les gens ne me connaissaient pas forcément. Il y avait une grosse attente par rapport à ça. Mais le joueur qui m'avait le plus impressionné avec le charisme, c'était Naibeth. Il arrivait, nous, on était convoqués le lundi. Lui, il arrivait le mardi soir pour jouer le mercredi. Voilà. Ah oui. Il avait des trucs à faire. Il venait, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Il n'était pas le chef, entre guillemets, mais presque, quoi. Mais voilà, une fois qu'il était sur le terrain, il était là. Et puis, il avait cette aura et cette crédibilité qui fait que... Et c'était le style de joueur qui pouvait parler aux jeunes, qui pouvait les conseiller. Pas trop. Pas trop ? Ouais, non. C'était pas trop le style de joueur qui parlait. C'était plus... Un peu renfermé, moi, tu le dis. De toute façon, en équipe nationale, c'est rare, ça, en Afrique. Le souci... C'est plus rare qu'en club, en général. Moins aujourd'hui, si tu veux. Moins aujourd'hui, à notre époque. Mais à notre époque, nous, t'avais les locaux qui étaient d'un côté et t'avais les expats. Et lui, c'est calme, renfermé, pas du tout un bout d'entraînement. Non. Mais il n'avait pas besoin, en fait. En fait, son charisme, et s'il se dégageait, c'était... Il n'avait pas besoin de parler, en fait. T'as des joueurs comme ça, en fait. T'as des coachs aussi, des fois, ils n'ont pas besoin de parler. Ils te regardent, t'as compris le truc. Ou même comme des joueurs, quoi. Mais lui, c'était vraiment tout dans le charisme, quoi. Il n'avait même pas besoin de parler. Mais quand il parlait aussi, quand il parlait, t'avais intérêt de l'écouter, quoi. C'est le chef.